Salut les amis, aujourd'hui on vous fait une recette de mon village, un singe nid, c'est une brioche au praline, mais pas n'importe quelle brioche au praline. Un singe nid sa mère ! A toute ! Pour cette recette, il vous faut 250 g de farine, 50 g de sucre, 5 g de sel, 125 g de beurre, 3 oeufs, 10 g de levure boulangère, nous la prie déshydratée mais vous pouvez la prendre fraîche, et l'ingrédient principal, 200 g de praline. De singe nid ! Donc là on va pétrir la brioche à la main, j'ai réhydraté ma levure déshydratée avec un petit peu de lait tiède, je vais mettre dans mon tube poule ma farine, mon sucre, 5 g de sel, j'ajoute mes oeufs, et je vais commencer à mélanger à la spatule et on va vite y venir à la main. Une fois qu'on a à peu près pris toutes les poudres qu'il y a au fond, on ajoute la levure, Et on commence ! J'ai ajouté ma levure une fois que mes poudres étaient incorporées, parce que le sucre, on va dire, mange la levure et enlève l'effet, et si vous mélangez votre levure avec du sucre, les brioches ne va pas lever, c'est des fois pour ça que les brioches ne lèvent pas. Et ensuite, on prend un petit peu de farine et on pétrit. Une fois que tout est bien incorporé, on met le beurre, et après, là, c'est le plus long, on va pétrir à la main. Il faut que la brioche se décolle. Il faut que la brioche se décolle. Là, vous voyez, ça y est, elle a quand même bien pétri. Maintenant, elle se décolle toute seule. Voilà, il faut faire ce geste. On prend, on tape, on ramène, et toujours dans le même sens, comme ça, elle est pétrie de partout pareil. Là, elle n'est pas finie de pétrir, mais pour savoir quand elle a fini, déjà, elle va se lisser. Donc là, on peut voir qu'elle est un peu plus lisse que tout à l'heure. Et pour savoir si elle a un bon réseau glutineux, on se farine les doigts et on tire. Là, vous voyez, elle s'arrache. Elle commence à en avoir, on voit qu'elle commence à avoir du corps, mais ça s'arrache. C'est qu'elle n'est pas bonne et qu'il faut continuer. Je déchire un peu mon cul tout à l'heure, mais ce n'est pas encore bon. Ok, là, ça a l'air pas mal. On fait une petite boule. On teste quand même. Bon, elle aurait mis... Ouais, non, elle est bonne. Une boule, pas trop févée, on s'en fout. On met dans un cul de poule. Et ensuite, on met un torchon humide, chaud, sur nos brioches. Et on la laisse piquer pendant à peu près environ une heure. Et après, on viendra la détailler, mettre les pralives et tout ça, la laisser lever et la cuire. Ça y est, on a un moment plus tard, on l'a laissé reposer. Voilà, vous voyez, elle a commencé à se lever. On dégaze bien et on vient mettre les pralives. Je pense qu'on mette un peu plus parce que sinon, on va se regarder trois pralives. Moi, j'aime bien faire des rabats. Comme ça, il y en a bien de partout dans la brioche. Il n'y en a pas qu'au milieu. Hop, là, on ramène tous les bords. On fleure un petit coup. On va venir dorer la brioche. Moi, je mets un oeuf entier parce que si on met que le jaune, ça a tendance à brûler au four. Après, vous venez mettre du sucre gras, ce que vous voulez. Et ensuite, on met la brioche à lever à 35, 30, 35 degrés pendant une heure à surveiller dans le four. Maintenant, on attend. Comme ça. Donc, ça va. Ça va passer tout-lain. Donc, c'est pas à dire. On va adversity à Witnesses. On se marseiller. Oui, on se marseiller dans la rorge. Absolument. Au revoir. Au revoir. Mais c'est fini avec votre eyeball qui est un oeuf, elle a bien grossi on vient de la sortir je l'ai coupé maintenant on ajoute la déco voilà plus qu'à la cuire on chauffe notre refour à 170 degrés pendant à peu près 30 minutes les maisons pour les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà une belle recette de saint-genis brioche aux pralines d'ici saint-genis sur guet on espère que ça vous aura plu et puis ben continuez vous envoyez vos idées les commentaires vos recettes abonnez-vous et à plus et ensuite on met non 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 Sous-titrage ST' 501